Une production, les podcasteurs Bonjour, je suis Marie Robert, et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie était la meilleure chose à faire cet été ? Ventiler nos esprits, sublimer nos couchers de soleil et entretenir nos discussions d'apéro. Avouons que les vacances sont un moment singulier. Il y a ceux qui se disputent en remplissant le coffre de la voiture, ceux qui prennent le train pour la colo avec une étiquette autour du cou, ceux qui n'ont pas les moyens de partir et qui jouent au ballon dans la rue. Il y a ceux qui profitent du mois d'août, enfin seuls au bureau, ceux dont les tablés ne comptent plus les convives. Ceux qui préfèrent la montagne au sable brûlant, ceux qui pestent contre les moustiques et ceux qui font des siestes à rallonge. Il y a ceux que ça angoisse de partir et ceux que ça angoisse de rentrer. Il y a ceux qui aiment les parcs d'attraction et ceux qui ne jurent que par les criques désertes. Il y a les sandwichs sur le bord d'autoroutes et les tables avec nappes. Il y a les fidèles et les novices, ceux qui savent où s'achète la meilleure gaufre et ceux qui cornent les pages du routard. Ceux qui choisissent les nationales et ceux qui jouent au Uno à l'aéroport. Ceux qui économisent le parking et ceux qui claquent le travail de l'année. Il y a les saisonniers qui triment en attendant l'hiver à Bangkok. Ceux qui gardent les chats des voisins. Ceux qui ont une grand-mère et ceux qui ne voient plus leur famille. Ceux qui écrivent des cartes postales et ceux qui n'allument plus leur téléphone. Il y a les protections 50 et ceux qui mettent de l'huile au monoeil. C'est quelque chose l'histoire des vacances. Une somme de comportements qui tissent nos souvenirs autant que notre sociologie. Un espace où nos esprits font face à cette somme d'émotions confuses qui se baladent en nous depuis l'enfance. Alors, que vous partiez ou non, que vous aimiez les congés ou pas, j'avais envie de vous accompagner à travers ces quelques épisodes. Et surtout, je vous souhaite un été qui vous ressemble. Un été sans projection. Un été qui ne soit pas déjà la rentrée. Un été surtout, qui soit le vôtre. Et qui vous rappelle que la philosophie est toujours là pour vous accompagner. Il y a quelques jours, j'écrivais sur Instagram que nous devions faire face à une avalanche de nouvelles. Toutes relayées par une actualité dévorante. Et je me suis aperçue d'une chose. D'une évidence qui m'a permis de dénouer un peu ce poids que j'avais au creux de mon ventre. Nous ne sommes pas l'actualité. Nous la subissons, nous la commentons. Elle conditionne nos actions, nos déplacements, nos émotions, nos finances. Mais nous ne sommes pas elle. Notre essence ne dépend pas d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Les paroles s'immiscent, le stress nous impacte. Mais peut-être faut-il nous exercer à redonner à tout cela une juste distance. À contempler l'information comme quelque chose qui nous informe. Ça n'est pas évident. Le dire est bien plus facile que le faire. Et je sais combien la colère gronde, combien les soucis nous assaillent. Combien le monde nous concerne. Pourtant, je crois que nous pouvons nous exercer à regarder ce qui est là, toujours là. Ce qu'on ne nous a pas ôté. Et surtout ce que nous sommes. Le sang qui coule dans nos veines. Qui n'en a que faire des rugissements extérieurs. Notre capacité d'apprentissage qui est intacte. Nos rêves qui demeurent un abandon salvateur. Nos yeux qui continuent de voir. Nos dents qui continuent de broyer des aliments. Qui permettent à nos organes de redistribuer des nutriments. Nos projets qui existent encore, même si on n'a pas une temporalité précise. Ils sont là. Nos muscles qui n'ont pas besoin d'attestation pour être entraînés. Nos doigts qui peuvent s'agiter pour écrire, pour aider, pour envoyer des textos, et notre solidarité qui ne se cloisonnent pas. Nos mains tendues qui peuvent l'être de mille façons. Nos cœurs sont capables de battre une chamade plus vive encore. Nous ne sommes pas l'information. C'est une donnée, un fait, un état de choses. Nous sommes nous, et nous ne sommes pas moins vivants qu'hier. Nous sommes, parce qu'au moment même où je vous parle, votre vie est en train de se dérouler. Et cette semaine, je vais donc vous emmener à travers un paradoxe. Je vous propose de cheminer à travers l'insaisissable. Car ce matin, justement, pour comprendre ce que nous sommes, pour comprendre que rien nous a été ôté, je vais vous proposer de cerner, on va tenter du moins, de cerner l'instant. Ce fameux instant présent qu'on évoque à tour de bras, comme s'il était facile de le retenir, comme s'il était forcément formidable, comme s'il était forcément dénué de douleur, de peine, de lassitude. Cet instant présent qu'on sort, comme s'il était, vraiment, c'était le Graal, la chose à viser. Qu'est-ce que les philosophes ont à dire sur ce moment présent qu'on glorifie, alors même que, franchement, ces jours-ci, il nous enferme, voire même nous oppresse ? Alors, le tout premier à évoquer l'instant, c'est notre cher Aristote. Ceux qui écoutent mon podcast savent à quel point il m'est cher. Aristote conçoit l'instant comme un maintenant, c'est-à-dire comme quelque chose qui délimite un avant et un après. Et il va introduire en moral, vous allez comprendre pourquoi en moral d'ailleurs, la magnifique notion de Kairos. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Le Kairos, en fait, ça désigne le moment opportun. Ce point de basculement qui nous fait dire, ah tiens, ça y est, c'est le bon moment. Et pourquoi c'est moral ? Parce que c'est une action morale, car la vertu, chez Aristote, c'est justement ça. C'est savoir s'adapter aux circonstances. C'est saisir l'instant propice pour se lancer. Une action est bonne, dans la mesure où elle est effectuée, à un temps qui est le bon moment. Le canton doit, dit-il, dans l'éthique à Nicomac. Et donc le Kairos, qui est une jolie notion, qui est un joli mot, s'oppose au temps linéaire, au temps qui s'écoule, du chronos, et à celui de l'aéone, qui est le temps de l'éternité. Alors si je vous donne des termes grecs, encore une fois, c'est pas pour jargonner. C'est juste pour avoir ces trois temps, qui sont trois temps différents. Le temps linéaire, le temps de l'éternité, et justement à côté de ces temps dilués, à côté de ces temps qui s'étirent, il y a ce Kairos, qui est ponctuel. Cet instant, là, juste là, qui est plein de promesses. Cet instant qui ne se prévoit pas, qui ne s'installe pas. Mais le Kairos, qui repose sur notre capacité à le saisir. Sous peine qu'il disparaisse instantanément. Et définitivement. Et c'est bien là que réside toute la difficulté du Kairos. Et c'est là aussi que surgit toute la culpabilité qu'il contient. Car évidemment, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire. Que se passe-t-il lorsqu'on n'est pas capable de saisir ce Kairos ? Lorsqu'on le loupe ? Combien sommes-nous à nous être dit dans notre vie « Oh non, mais pourquoi j'ai pas dit ceci ? Plutôt que cela ? Pourquoi j'ai pas fait tel ou tel geste ? » Tout l'enjeu de la pensée aristotélicienne et de ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'accepter que le Kairos, ce n'est pas une performance. C'est une sorte de curieux miracle. Et la situation nous oblige donc à faire face à un paradoxe. Parler de Kairos, comme je suis en train de faire en ce moment, et réfléchir, est-ce que ce n'est pas passer à côté ? Car si le Kairos, c'est ce moment, ce moment vraiment qu'on saisit, ce moment clé, ce moment opportun, est-ce qu'on a le temps de le penser ? Est-ce qu'on peut le forcer ? Est-ce qu'on peut s'y exercer ? Est-ce qu'on peut devenir un expert en Kairos ? Est-ce que tout ça, finalement, ça ne l'empêcherait pas de surgir ? Finalement, chez Aristote, toute la beauté du Kairos est qu'il ne se décide pas, il ne s'exige pas. On le saisit, comme ça, maintenant. Hop ! J'agis. Et c'est pour ça qu'il doit être exemple de culpabilité. Parce que ce n'est pas une occasion ratée. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait manqué. Tout ce qui est « j'aurais pu, j'aurais dû », ce sont des reconstructions. Alors, on est libre, évidemment, et c'est parfois précieux, d'analyser nos actions. Mais il ne faut pas penser ces regrets comme des erreurs. Parce que l'instant, chez Aristote, c'est ce qui ne se décide pas. Il faut le vivre, et c'est tout. Et parfois, en vivant, eh bien, on saisit la magie de l'instant. Mais Aristote n'est pas le seul à théoriser l'instant, même si lui, c'est le seul à vraiment mettre en avant cette idée de Kairos, cette idée de saisir le temps. Ce qui est aussi très présent dans la pensée du sport ou dans la pensée politique, où il faut arriver, au bon moment, à avoir le geste le plus approprié, le plus juste, la décision la plus percutante. Mais je vais vous proposer maintenant de vous balader avec quelques autres philosophes qui font du présent plus que quelque chose à souhaiter, plus que quelque chose à habiter. Ils font du présent une énigme. Et c'est peut-être là où il y a quelque chose de différent entre la philosophie et des approches plus méditatives. Alors, le second philosophe que je convoque aujourd'hui dans ce podcast, c'est bien sûr Horace. Horace, je suis à peu près persuadée que vous connaissez sa fameuse phrase qui est « Cueille le jour en te fiant le moins possible au lendemain. » « Cueille le jour », c'est le fameux « carpe diem » qui détient sans doute la palme des clichés philosophiques. Combien de fois ce carpe diem a été répété, détourné, malmené ? Combien de fois on l'a vu dans des films, sur des t-shirts, dans des produits culturels ? Et on en a fait l'adage d'une société qui aurait pour seul but de rechercher le bon plaisir. « Carpe diem, je peux faire n'importe quoi, je peux foncer. » Peut-être qu'il est temps d'aller un peu plus décortiquer cette parole d'Horace. Car en fait, à travers cette incitation à cueillir le jour qu'il offrait en fait à une jeune femme, le poète latin nous engage bien plus à prendre conscience que notre lendemain est incertain. Et alors là, il n'est plus que jamais d'actualité. Et parce que notre lendemain est incertain, il faut apprendre à savourer la vie, certes, mais à la savourer en choisissant la plus haute sagesse. Celle qui nous éloigne des plaisirs futiles, celle qui se concentre sur la vertu. Et donc, ce fameux cueil le jour, c'est apprendre à vivre dans l'amplitude. C'est apprendre à vivre en étant libéré de la crainte de la mort, libéré de la tyrannie des dieux, libéré de la souffrance et de tout ce qui pourrait troubler vainement notre âme. Et si les épicuriens ont repris justement ce vers très précieux, ce carpe diem, c'est pour permettre à leurs adeptes de se rappeler que chaque minute de notre vie est à déguster. Mais à déguster avec contrôle et avec sérénité. Donc on est très loin de l'idée de profiter en brûlant la vie par les deux bouts. Au contraire, l'instant ici, c'est une ode à la conscience. Et de ce point de vue-là, on se rapproche à l'inverse peut-être du kairos, on se rapproche de quelque chose qu'on peut plus travailler dans des approches méditatives, de pleine conscience. Habiter l'instant en étant pleinement conscient de ce qu'il signifie, conscient de notre corps, conscient de notre notre esprit, conscient de ne pas venir le troubler avec les choses extérieures. Ça ne veut pas dire encore une fois être indifférent. Et ça ne veut certainement pas dire ne pas agir. C'est être pleinement ancré. Et alors si, pour poursuivre notre périple à travers les philosophes, je vous propose un bond cette fois-ci dans le temps. Et si on avance, eh bien on peut également dans cette réflexion autour de l'instant, dont on a vu le kairos qui est saisir l'instant, le kairos qui ne se décide pas, qui ne se contrôle pas avec Aristote, le carpe diem d'Horace qui est habité de conscience le présent, eh bien maintenant je vous propose d'aller du côté du philosophe Pascal. Et cette fois-ci, son constat à lui est sans appel. Il fait plus une, il décortique la manière dont les hommes vivent. Et ce qu'il observe, c'est que les hommes n'habitent pas du tout le moment présent. On parvient tous à se rappeler du passé, en tout cas d'avoir des bribes du passé. On parvient pour beaucoup à avoir un plan de conquête pour l'avenir, même un plan, d'ailleurs, même funeste, mais à se projeter dans l'avenir pour dire qu'il est négatif ou alors à bâtir des plans positifs, mais en tout cas on arrive à être dans l'avenir. mais on met complètement à l'écart l'instant actuel avec une facilité déconcertante, comme si vivre le présent c'était vraiment destiné à ceux qui n'ont pas grand-chose à faire. Alors, évidemment, on passe nos journées à être en retard, en fait, ou à être en retard ou à être en avance. Nous ne sommes jamais dans le temps, comme si nous étions inaptes à considérer la durée telle qu'elle est. Et, afin de rectifier cette tendance, la première chose que nous propose Pascal, comme souvent d'ailleurs en philosophie, ce n'est pas une méthode toute faite, mais c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qui nous effraie tant dans l'instant présent, qu'est-ce qui nous afflige à ce point, qui fait que c'est tellement difficile qu'on n'a pas envie d'être dans l'instant actuel. Et ça, bien au-delà de la situation qu'on traverse actuellement, c'est une tendance générale. Pourquoi voulons-nous autant fuir le moment présent ? Donc, Pascal va démonter nos mécanismes internes. Il va s'infiltrer vraiment dans les rouages de notre pensée. Et en premier lieu, Pascal va chercher du côté du désir. En fait, on a tellement envie de vivre des choses incroyables, on place une si vive espérance dans la plupart de nos projets, alors même si c'est des projets complètement triviales, que même si c'est juste passer un bon week-end, ou préparer des vacances, ou faire un projet professionnel pour lequel on travaille depuis longtemps, et bien finalement, on place cette si vive espérance que quand il se réalise, ces projets nous semblent souvent très décevants par rapport à l'intensité de notre envie. C'est exactement comme quand on prépare une surprise pendant des mois et qu'au bout du compte, on se retrouve déçu par ce qu'il se passe. En fait, le moment présent nous laisse un peu de côté, avec une impression considérable de frustration. Alors, pour supporter ce sentiment, et je crois qu'en ce moment, la frustration est présente chez beaucoup d'entre nous, eh bien, on s'agite, on pense à de nouvelles perspectives, on crée une illusion de divertissement permanent, on accélère encore plus la cadence, on remplit l'agenda, on se précipite vers l'avant, on se met le plus loin possible de ce présent qui nous désappointe. On accélère le quotidien pour ne pas trop nous attarder sur la médiocrité et notre désir meurtri. On essaye, peut-être parfois maladroitement, de redevenir acteur de notre destin. Ici, en fait, on rejette le présent parce qu'on le trouve décevant. Mais par la suite, Pascal va présenter un autre cas de figure, tout aussi courant que le premier, d'ailleurs. Et je crois que on y est tous sensibles, ou du moins que nous sommes nombreux à l'avoir vécu. C'est lorsqu'on trouve que le moment justement vécu n'est pas décevant cette fois-ci, mais qu'il est trop beau, qu'il est trop parfait, que la surprise est tellement réussie, trop peut-être, que notre désir est si comblé qu'il est tout aussi complexe, à éprouver que le désir blessé. Et Pascal, ici, souligne combien la nature humaine est capricieuse parce que quand tout va bien, on veut immobiliser le bonheur, cette plénitude. On veut garder un instantané. Sauf que comme cela est impossible et qu'on est rongé par cette idée, au lieu de profiter, on vit dans l'inquiétude permanente du temps qui file. On ne parvient pas à jouir de notre vie heureuse parce qu'on se sent impuissant et on voit ce sablier descendre, 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 descendre. On connaît déjà la fin de l'histoire et ça crée une angoisse considérable. En fait, au bout du compte, on est perpétuellement contrarié. Le temps présent, qu'il soit décevant ou beau, devient la source de toute notre détresse. Et le problème ? Je crois que vous l'avez compris. C'est que, qu'on soit déçu par le moment présent et qu'on veuille le fuir, ou qu'on soit comblé par le moment présent et qu'on s'en prive en voulant le retenir. Le problème, c'est qu'on n'a plus aucun point d'ancrage dans la réalité. Et c'est peut-être le cas en ce moment. On a envie d'être sorti de cette période le plus vite possible et dès lors, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce qu'on vit. Sans repère ni conscience des étapes qui composent notre existence. Alors, que faire ? Est-ce qu'il faut qu'on se noie dans l'hyperactivité ou est-ce qu'il faut qu'on reste sous notre couette en attendant des jours meilleurs ? Heureusement, vous vous en doutez, Pascal a une autre option. Ce qu'il y a d'appréciable avec le temps, c'est qu'il passe, certes, mais qu'il reste le même. Il n'est donc jamais trop tard pour changer notre attitude envers lui. Et c'est exactement ce que Pascal propose. Puisque tout le monde finit par mourir, rien ne sert de se débattre. Mettons plutôt toute notre énergie dans nos actions immédiates. Et c'est ce que je vous disais un peu en introduction en disant que nous n'étions pas l'actualité, mais que nous étions acteurs des choses. Nous ne maîtrisons pas le temps, nous ne maîtrisons pas notre manière de l'habiter. Nous ne pouvons pas éviter ce qu'il se passe, ni que ce temps soit douloureux, mais nous pouvons affronter ce que nous vivons. Si le moment présent est décevant, eh bien comment faire ? Comment pouvons-nous le rendre plus excitant, plus beau, plus harmonieux ? A l'inverse, s'il est trop heureux, arrêtons-nous un instant pour le contempler. Laissons cette joie se diffuser en nous. Nous n'avons pas d'emprise sur la durée, mais nous en avons sur nos actes. Alors peut-être que nous pouvons devenir pascalien, ne pas être désespéré, et être prêt à contempler la réalité en pleine lumière, aussi dure soit-elle. Mais nous rappeler ce que nous sommes, ce que nous avons autour de nous, nous rappeler notre possibilité permanente d'engager des actions. Et avec un peu de chance, peut-être que le chaos finira par surgir. avant de vous laisser naviguer, naviguer, non pas profiter du temps présent, mais plutôt cueillir votre temps, espérer le chaos, et vraiment vous ancrer dans l'action, vos actions, dans cette réalité, dans ce temps immédiat, en mettant en place, justement, des possibilités, des rêves, des projets, en comprenant que tous ces projets prennent leurs sources ici et maintenant, à l'instant même où je vais terminer ce podcast. Vous êtes là, vous êtes acteur. Je vais vous laisser sur un texte de Paul Auster, un extrait de 4, 3, 2, 1. Je vous le lis. Le mot psyché signifie deux choses en grec, lui dit sa tante, deux choses très différentes mais intéressantes, papillon et âme. Mais si on prend le temps d'y réfléchir attentivement, papillon et âme ne sont pas si différents. Tu ne trouves pas ? Le papillon débute sa vie sous la forme d'un vilain vermisseau insignifiant et terre à terre. Puis un jour, la chenille fabrique un cocon. Au bout d'un certain temps, le cocon s'ouvre et il en sort un papillon, la plus belle créature du monde. Il en va de même pour l'âme. Elle se débat dans les profondeurs de l'obscurité et de l'ignorance. Elle traverse dans la douleur des épreuves et des malheurs et petit à petit, elle est purifiée par ses souffrances, aguerrie par les difficultés qu'elle rencontre. Et un beau jour, si cette âme est digne de ce nom, elle sort de son cocon et prend et sort dans les airs comme un magnifique papillon. Je vous souhaite une très belle journée loin du bruit qui risquerait d'effrayer votre papillon. Merci infiniment pour votre écoute, votre soutien, vos témoignages. pour ceux qui auraient envie de poursuivre à mes côtés, j'ai sorti cette semaine mon troisième livre qui est aussi mon premier roman et qui s'appelle Le voyage de Pénélope. On suit le personnage de Pénélope à travers un récit intime, à travers toute sa transformation, tout son chemin d'introspection et on la suit aussi à travers ses voyages, Athènes, Cordoue, Amsterdam, Florence, Berlin, toutes les villes qui ont fait l'histoire de la philosophie. J'ai voulu écrire ce texte pour tous ceux qui, un jour, ont dû quitter leur port d'attache et j'espère que cette odyssée vous plaira et que vous la ferez avec moi. En attendant, n'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçon mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. Dans 15 jours, nous verrons de quoi nous parlerons. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada